Musique Aujourd'hui, je vais partager avec vous dans le cadre des pratiques solaires La technique du Sorya Yoga, selon l'enseignement que j'en ai eu, ainsi que mon expérience Donc, qu'est-ce que le Sorya Yoga ? Le Sorya Yoga, c'est une technique de méditation solaire, donc une pratique solaire qui a été révélée en fait à Soryaji ou Soryajowel par les maîtres de l'Himalaya lors de son séjour dans les Himalayas auprès des maîtres Donc, cette technique est aussi, on pourrait dire, un mode de vie, une philosophie de vie d'où le nom de Yoga dans la technique ou de Yoga en anglais Donc, Sorya Yoga Cette technique, elle se base en fait sur une philosophie, un credo qui est celui de manger la lumière, boire la lumière et que la lumière intérieure soit Donc, Soryaji partage cet enseignement au monde Donc, l'enseignement du Sorya Yoga Sorya qui veut dire soleil, donc littéralement le yoga du soleil Donc, Soryaji partage cet enseignement au monde et j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité d'apprendre en Inde directement avec lui cette technique Cette méthode est aussi une sorte de sun gazing dans laquelle il y a plusieurs étapes et qui est ouverte à tout le monde petits et grands et qui demande seulement que l'on observe le soleil à des heures précises en fait La partie d'observation solaire doit se faire une heure après le lever du soleil ou et ou une heure avant le coucher du soleil Après ça, il n'y a pas d'autres demandes ou choses précises dès lors qu'on décide de regarder le soleil avec les éléments nécessaires qui sont l'amour, le lâcher prise et la foi Alors, pourquoi pratiquer le Sorya Yoga ? Et bien comme toute autre pratique solaire le Sorya Yoga permet l'équilibre, la clarté, la purification du corps et du mental et un certain bien-être Alors, comment se pratique le Sorya Yoga ? Il y a plusieurs aspects et étapes dans cette technique solaire Pour les aspects, il y a le symbole solaire la pièce d'argent et dans les étapes, il y a donc l'avant-observation solaire l'observation solaire et l'après-observation solaire Plusieurs aspects, donc comme j'ai dit, pour les heures d'observation cette pratique se fait donc une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher du soleil L'observation, elle se fait les yeux ouverts pour ceux qui le souhaitent Et le temps que vous souhaitez, c'est moins de 30 minutes dans tous les cas mais vous pouvez observer le soleil pendant 1 minute, 5, 10, 20, jusqu'à 30 maximum selon votre habitude, votre expérience, vos capacités selon votre guidance intérieure, tout simplement Donc concernant les deux aspects du symbole solaire et de la pièce d'argent Pourquoi utiliser le symbole solaire ? Donc je vais vous montrer comment se fait ce symbole solaire En fait, il consiste à faire avec ses mains donc adopter avec ses mains la position du symbole solaire et garder cette position lors de notre pratique du Sorya Yoga au niveau du nombril c'est-à-dire avoir nos mains un petit peu au-dessous du nombril Donc le symbole solaire, comme je vous l'ai dit précédemment le credo un petit peu du Sorya Yoga c'est « mange la lumière, bois la lumière » Donc comment ça se matérialise dans la pratique ? D'une part par le symbole solaire que l'on fait avec ses mains comme vous voyez sur les images vous entremêlez tous vos doigts ensemble et vous gardez donc l'index et le pouce qui se touchent et dans la main droite et la main gauche en fait, vous liez votre main droite et votre main gauche par l'index et le pouce ensemble et vous entremêlez le reste des doigts de manière à ce que ça forme en fait le symbole solaire, tout simplement qu'il soit lié et en vous Donc une fois que vous avez formé le symbole solaire avec vos mains vous placez vos mains en dessous de votre nombril pendant la pratique Donc ce symbole solaire là c'est vraiment d'intégrer dans son corps dans sa pratique le soleil intégrer le soleil en nous donc de manière physique, matérielle et ce qui correspond aussi pour moi à manger en fait, si on veut, la lumière solaire si on peut le refléter dans la philosophie du Sorya Yoga Au niveau de la pièce d'argent pourquoi utiliser une pièce d'argent qui se positionne sur le front entre les deux sourcils au niveau du troisième oeil pendant la pratique du Sorya Yoga et qui, c'est une pièce d'argent en fait qui est énergisée d'une manière spécifique avant d'être utilisée et qui comporte sur elle donc un symbole la pièce d'argent le processus avant qu'elle soit utilisée est le suivant en fait, elle est trempée dans l'eau dans un contenant avec de l'eau solarisée donc un contenant qui a de l'eau et qui est positionné au soleil pendant une période de 7 jours et pendant cette période donc il y a des affirmations permettent à l'eau de se charger de certaines vibrations donc en fait l'eau est encodée c'est-à-dire qu'on place les affirmations d'amour et de lumière on les transmet à l'eau et l'eau de cette manière forme des cristaux bien spécifiques c'est-à-dire qu'ils forment des cristaux qui prennent la forme d'une étoile à 6 branches quelle est la symbolique de l'étoile à 6 branches et bien tout simplement c'est en fait deux triangles l'un dans l'autre le triangle qui va vers le haut c'est le symbole du masculin de l'énergie masculine et le triangle qui est vers le bas c'est le symbole de l'énergie féminine ces deux symboles ensemble intégrés symbolisent la force de vie en fait c'est le symbole de l'univers entier qui est à l'intérieur donc de cette étoile à 6 branches une fois que l'eau reçoit ces affirmations particulières d'amour et de lumière et qu'elle est solarisée elle transmet à la pièce d'argent qui est dans ce contenant d'eau ces mêmes affirmations d'amour de lumière de force de vie cette pièce elle-même comme je vous ai dit elle porte un symbole qui est le symbole aussi de cette étoile à 6 branches et qui une fois posée sur notre front après avoir reçu cette énergétisation si on peut dire spécifique nous transmet de la même manière cette énergie ces vibrations-là de la force de vie donc les rayons solaires quand ils arrivent sur cette pièce ils sont centralisés et ils sont transmis dans notre corps à travers chacun de nos organes et ils transmettent ils véhiculent cette énergie et ces vibrations d'amour de lumière et de force de vie donc c'est très puissant par rapport à cet élément-là et au processus qu'il a subi avant que l'on pratique le Soria Yoga donc au niveau des étapes de la pratique du Soria Yoga elles sont les suivantes la première chose tu dois déjà avoir une foi totale à cette pratique au soleil en fait ne pas avoir peur et donner tout ton amour et lâcher prise complètement ça rejoint en fait la méditation dans le sens où on s'abandonne complètement au soleil et on a la foi et on est centré focalisé sur notre pratique uniquement et pas sur nos pensées ou autre chose on est dans l'instant présent donc ça c'est la préparation avant la pratique mais c'est quelque chose de primordial on s'assoit en tailleur en lotus ou sur une chaise si on est mieux sur une chaise on est face au soleil on se lève à l'est donc à l'est le matin ou à l'ouest le soir si on pratique une heure avant le coucher du soleil et on commence en fermant nos yeux on remercie avec gratitude son père sa mère notre maître gourou enseignant enfin nos maîtres gourou enseignants si on en a et on en a forcément et Dieu le but étant d'être dans la gratitude et de ressentir en nous l'amour qui circule complètement partout après ça on peut faire dans cette affirmation dire tel un enfant en s'adressant au soleil tu es mon premier gourou tu es mon meilleur ami et tu es mon soutien donc cette phrase là cette affirmation là vous pouvez en créer une à votre sauce si vous préférez mais l'idée c'est que ces termes là soient bien présents après ça on ouvre nos yeux important donc on fait pendant cette pratique là dès le départ on fait donc le symbole solaire comme je vous expliquais regardez à nouveau sur les images si vous avez besoin d'un rappel donc le symbole solaire on fait le symbole solaire et on place nos mains sous notre nombril donc après cette affirmation le symbole solaire on ouvre nos yeux et un point important pendant toute la pratique c'est que l'on doit sourire constamment on sourit extérieurement on sourit intérieurement l'idée est d'être toujours dans la joie pendant tout le processus et ce sourire permet d'aider donc aide l'énergie à circuler plus facilement quand on sourit que ce soit intérieurement extérieurement on est forcément dans la joie la gratitude de la paix le bonheur en fait après ça on observe c'est la partie d'observation du soleil important donc on observe avec les yeux grands ouverts parce que les yeux grands ouverts donnent aussi une dynamique une énergie différente qu'avoir les yeux fermés ou les yeux à demi ouverts mi-clos donc c'est important d'avoir les yeux grands ouverts si pour vous ça paraît difficile du moins au début parce qu'après vous allez vous habituer à regarder le soleil même à s'enlever avec les yeux grands ouverts alors gardez-les fermés au moins au départ donc à partir de là on observe le soleil les yeux grands ouverts on focalise notre mental donc sur cette observation là sans le laisser aller à diverses pensées on est donc dans l'instant présent concentré seulement sur le soleil ensuite on va pratiquer donc une technique de respiration en même temps que l'on garde la position des mains dans le symbole solaire et notre observation du soleil on va inspirer on va inspirer l'énergie la lumière solaire donc par la pièce d'argent qui est positionnée sur votre front donc au niveau je le rappelle du front entre les deux sourcils à l'endroit du troisième oeil on inspire et on pense à inspirer donc par cette pièce la lumière et l'amour et on expire toute forme de négativité donc tous nos problèmes tous nos déséquilibres physiques mentaux notre énervement notre jalousie tout ce qui peut être là et qui constitue comme des impuretés en nous on inspire la lumière et l'amour par la pièce d'argent par le troisième oeil on laisse les rayons solaires passer par cette pièce à travers nous et on expire par le plexus solaire toutes nos impuretés toute notre négativité pour t'aider dans cette pratique tu peux aussi énoncer réciter à l'intérieur de toi l'affirmation l'amour entre quand tu inspires et la négativité sort quand tu expires donc dans ce processus je rappelle que tu regardes toujours le soleil une heure après son lever ou une heure avant son coucher les yeux ouverts avec la pièce d'argent sur ton front entre tes sourcils la pièce d'argent je précise aussi que le symbole de l'étoile à six branches se trouve face donc à ton front coulée en fait à ton front si la pièce a du mal à tenir il suffit simplement que tu frottes cette pièce que tu crées un peu de chaleur sur ton front et qu'ensuite tu la déposes tu appuies un peu dessus et ensuite elle tient sur ton front pendant cette pratique pendant ce moment à toi tu peux sentir la chaleur des rayons du soleil qui entrent en toi par ton troisième oeil qui réchauffe et qui énergétise toute cette partie de ton cerveau la glande pinéale également la glande pinéale qui je le rappelle est vraiment le centre ce qu'on appelle le sommet de l'âme ou le siège de l'âme qui est aussi vraiment le moyen de te connecter avec l'énergie cosmique donc c'est vraiment un organe important une glande importante et grâce à cette pratique du Surya Yoke tu vas pouvoir aussi améliorer les capacités de cette glande pinéale ainsi que d'autres capacités de ton corps potentiellement donc cela dépend ensuite de ta pratique de ta sincérité de ton évolution dans cette pratique solaire donc cette lumière ces rayons solaires passent par cette partie du cerveau donc ces différents organes ces systèmes et ensuite tout ton corps tes chakras également et donc tu sens au fur et à mesure cette lumière qui s'intègre qui s'imprègne en toi et qui peu à peu transforme ton corps aussi en lumière parce que ce principe cette philosophie de vie du Surya Yoga du Surya Yoga en français c'est que quand tu observes la lumière quand tu manges la lumière quand tu bois la lumière et donc ce processus de recevoir les rayons du soleil par ton troisième oeil par cette pièce d'argent c'est le moyen qu'on pourrait dire un peu matériel qui correspond au fait de boire la lumière dans cette technique donc quand tu manges la lumière que tu bois la lumière que tu inspires la lumière et que tu penses à la lumière à chaque instant alors tu deviens toi aussi lumière c'est l'approche véhiculée également par cette technique du Surya Yoga donc après cette partie d'observation solaire il y a la partie ensuite de l'après-observation qui est elle-même constituée de trois étapes importantes la première c'est la méditation avec les yeux fermés donc une fois que tu as terminé ton observation solaire tu fermes tes yeux et tu restes en silence cette partie de méditation les yeux fermés dure environ 10 minutes tu gardes toujours la pièce sur ton front tu portes ton attention à l'intérieur de toi pour ça tu vas continuer à inspirer et à expirer en inspirant donc toujours l'amour et la lumière cette fois à travers ton troisième oeil donc la pièce d'argent qui est toujours là tu inspires donc à travers ton troisième oeil l'amour et la lumière et tu expires toujours à travers ton troisième oeil l'amour et la lumière également pour t'aider pour t'aider tu peux dire ou penser donc enfin garder en toi cette affirmation l'amour entre et l'amour circule partout dans cette partie l'idée est vraiment que que tu fais rentrer toujours la lumière du soleil en toi et qu'elle passe vraiment à travers tous les organes de ton corps tout ton corps entier après cette partie de méditation les yeux fermés où tu es toujours face au soleil et où tu as fait circuler cette énergie de lumière et d'amour à l'intérieur de tout ton corps tu vas diriger cette énergie d'amour au niveau de ton coeur tu vas sentir ton coeur se remplir alors d'énergie qui sont guérisseuses curatives qui sont positives d'énergie d'amour cette méthode est une méthode de la visualisation c'est toujours la partie de la méditation mais c'est cette deuxième partie qui est plus donc une partie visuelle de visualisation où tu vois vraiment que l'amour passe par ton coeur et donc ton sang également et que chaque cellule de ton sang devient énergétisée avec ses vibrations d'amour et donc s'illumine et le sang comme ça passe dans chacun dans ton corps entier dans chacun de tes organes le sang transmet de cette même manière l'énergie d'amour et de lumière à chacun de tes organes à chacun à chacune de tes cellules entièrement complètement sens à l'intérieur de toi que tous tes organes toutes tes glandes deviennent fortes et en bonne santé après avoir rempli après avoir rempli donc ton corps tous tes organes toutes tes cellules toutes tes glandes tout ton système de cette lumière d'amour tu vas pouvoir l'extérioriser et la transmettre aussi à ton environnement autour de toi donc pour ça tu vas t'aider de l'affirmation suivante que tu vas répéter intérieurement trois fois je suis lumineux je suis amour lumière de cet univers donc trois fois je suis lumineux je suis amour lumière de cet univers je suis lumineux je suis amour lumière de cet univers tu peux rester dans cette partie dans cette position dans cette partie de visualisation pendant environ sept minutes ou plus après la partie de méditation et visualisation c'est l'après observation la conclusion en fait de la pratique du Surya Yoga pour cela donc tu vas garder donc tes yeux toujours fermés et tu vas te pencher en gratitude pour le soleil c'est en fait la salutation donc la fin de la pratique tu te penches sur la terre si tu es sur la terre sur le sol si tu es sur le sol tu vas toucher tes mains sur le sol toucher ta tête sur la terre donc idéalement c'est sur à l'extérieur sur de la terre parce que la terre représente vraiment le symbole de la terre mère donc en posant tes pommes de main sur la terre et ta tête touche la terre tu laisses également la pièce d'argent toucher la terre tu prends une grande respiration pendant que tu es dans cette salutation et quand tu expires tu laisses tout aller tu lâches prise complètement tu te donnes à la terre mère et tu la remercies avec amour après cela tu reviens à la position assise et tu vas frotter tes mains ensemble pour créer de la chaleur entre tes deux mains tu frottes fort tu frottes tu frottes tu frottes et juste après rapidement tu couvres tes yeux avec tes deux mains donc ta main droite couvre ton oeil droit ta main gauche couvre ton oeil gauche ces deux mains couvrent tes yeux fermés sens à ce moment là l'énergie et la chaleur de tes mains sur tes yeux qui viennent de recevoir également la lumière du soleil après ça tu sors tes mains tu clignes un peu des yeux et puis tu les ouvres doucement à la lumière donc du soleil qui est toujours là devant toi tu ne regardes plus le soleil mais tu apprécies cette lumière que tu ressens en toi et autour de toi tu joins tes mains en forme de prière et tu remercies à nouveau le soleil de t'avoir de t'avoir illuminé et d'avoir illuminé en fait ta lumière intérieure parce que le soleil est le reflet de ton soleil intérieur et tu continues important et tu l'as fait pendant toute ta pratique d'ailleurs tu continues à sourire et tu remercies autour de toi les gens qui se trouvent là et donc toujours dans cette gratitude et avec ce beau sourire sur ton visage et en toi la dernière partie c'est ce qu'on appelle le cercle de lumière donc dans cette dernière partie tu es debout tu t'es levé tu vas te frapper dans tes mains en fait comme si tu applaudissais mais tu vas frapper donc de manière continue un grand nombre de fois en fait tu vas frapper en tout 324 fois pourquoi frapper dans tes mains parce que quand tu frappes dans tes mains ça active en fait des points d'acupression qui amènent en toi une énergie une vibration positive une force et une bonne santé également donc tu vas frapper fort 324 fois et puis après ça après avoir fait ce frappement des mains tu peux te permettre donc de rire très fort et de tout lâcher donc par ce rire par ce sourire par cette joie de toi cette joie en toi cette joie de vivre tu enlèves tu lâches prise sur toute négativité en toi autour de toi et tu te libères de tout blocage intérieur voilà c'est la partie finale après ça Soriadji a l'habitude de chanter un chant en remerciant en gratitude au soleil toi tu peux chanter le chant qui t'inspire qui te rend joyeux un chant d'amour et de lumière bien sûr et si tu ne souhaites pas chanter tu peux écouter un chant qui te plaît et toujours un chant de gratitude de compassion et d'amour qui te déjeuner tu ne souhaites pas et d'amour en point de fin et puis tu ne souhaites pas que tu ne souhaites pas et puis tu ne souhaites pas Sous-titrage ST' 501